Bonjour à tous, une nouvelle fois très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour ce pour ce webinaire. Ça y est, c'est parti. Je suis Frédéric Grollier de la société ERM, je suis le responsable marketing. Et vous savez alors, pour ceux qui nous rejoignent pour la première fois, vous ne savez pas, pour ceux qui nous rejoignent et qui nous suivent depuis longtemps, voilà, pendant la période de confinement et je pense que jusqu'à la fin de la semaine et après on verra en fonction de ce qu'on nous annonce. On organise un petit peu des webinaires sur différents thèmes qui proposent sur différents thèmes des sciences et techniques industrielles. Juste trois mots sur le fonctionnement de la plateforme. Donc, le fonctionnement de la plateforme, vous avez trois petits boutons devant vous. Vous avez le bouton du nom. Alors, je vais essayer de dire dans l'ordre par rapport à ce que vous devez avoir, en espérant que la plateforme n'ait pas changé. Vous avez QR qui est simplement question-réponse. Ensuite, vous devez avoir levé la main et derrière vous devez converser. Alors, on me dit qu'on ne m'entend pas très bien. Donc, j'ai essayé de rapprocher le micro et peut-être parler un peu plus fort. Donc, ces trois boutons, donc, « Converser », si vous voulez, ça vous utilise un petit chat sur le côté. Et ce petit chat, en fait, vous permet de pouvoir discuter avec les conférenciers, avec les conférenciers et les participants. Vous avez le choix, vous avez le choix pour le faire. Donc, je vous invite à, de toute façon, là, si vous l'avez conversé, vous utilisez ça. Vous avez donc le bouton, ensuite, qui est Q&R, donc, questions-réponses. On peut essayer de le réserver, ces questions-réponses, pour toutes les questions que vous pouvez poser au long du webinaire. Je les suivrai. Et ensuite, enfin, pourquoi pas y revenir. Je mettrai un petit peu ce qu'elles ont été posées pour les recontextualisées. Voilà. Et également, nous avons un petit bouton, vous avez le petit bouton, qui est « Levez la main », donc, pourquoi pas utiliser ce petit bouton « Levez la main ». Nous ne sommes pas très très nouveaux, là, nous sommes 35, là, maintenant, c'est bien. Voilà, pour pouvoir faire, par exemple, un petit échange de questions, de questions-réponses. Je suis accompagné aujourd'hui d'Antoine Gérard, qui est le directeur de la société S2 Didacte, partenaire de la société URM. S2 Didacte est spécialisé dans les équipements pour les sciences, pour l'ISTI, d'un point de vue technologique, donc, souvent, avec des objets réels didactisés. Également, Nicolas Cachadouin, qui travaille en collaboration avec la société URM, qui travaille en collaboration avec la société URM, sur tout ce qui est interface informatique, qui est également, donc, l'utilisation des données, qui est l'institution des données, et donc, avec la partie électronique qui va bien. Voilà. Paul Égro, qui, quant à lui, est enseignant, en Essie, donc, sur des secondes, si on n'est qu'à ce repas, il y a ainsi quelques macros. Donc, qui nous accompagne et qui nous donne un petit peu sa vision de ce qu'on peut en faire sur les filières technologiques. Ensuite, nous nous avons rejoint également Hugo Juano et Lionel Pénesson, qui sont respectivement vos interlocuteurs commissions sur, donc, donc, Hugo, la région Grand-Est, Hauts-de-France, Île-de-France, région Sonde, Bordeaux-de-Franche-Comté, et Lionel Pénesson, qui, quant à lui, est de... qui couvre toute la Normandie, la Normandie, la Bretagne, les Pays de Loire, et la Haute-Aquitaine. Voilà, je pense qu'il n'y en a pas oublié, en même temps que nous, Normandie, avec les deux académies. Voilà. Donc, voilà pour cette présentation. Donc, c'est la dernière chose. Donc, elle est en direct live sur YouTube. Vous pouvez avoir de votre fenêtre le lien pour aller sur YouTube, je ne sais pas où, pour transmettre le prépa à des élèves. Et également, c'est enregistré. Et donc, la vidéo sera disponible sur notre chaîne YouTube d'ici quelques jours, je pense. Voilà. J'ai fait ma brève introduction. Je vais laisser peut-être la parole, donc, à Antoine et Nicolas, qui vont rentrer direct dans le vif du sujet qui m'intéresse aujourd'hui, la programmation Python. Et cette programmation, bien sûr, associée à un système idéal didactisé, qui est une tourelle, une tourelle deux axes. Voilà. Antoine. Bonjour. Le webinaire, on va vous présenter qu'à partir d'une tourelle motorisée deux axes au réel, la conception, réalisation et fonctionnement d'une tourelle motorisée deux axes didactisé. Pour quel but ? Pour l'étude de la programmation et l'exécution de programmes Python. Et demain, on verra, la deuxième fonctionnalité, c'est l'étude d'un asservissement de vitesse avec correcteur PID. J'espère. Voilà, j'ai la main. Donc, dans le sommaire, on va aborder donc les items qui sont en noir. De quoi s'agit-il ? Qu'il y a des charges ? L'exploitation pédagogique, la démarche d'ingénierie didactique, des exemples de programmes et à la fin, questions réponses. Alors, de quoi s'agit-il ? Cette tourelle motorisée, c'est de la marque Ziphon. Elle est destinée surtout aux professionnels pour la réalisation de photos panoramiques de haute qualité. C'est une tourelle de deux axes. Donc là, on a utilisé un mode de représentation pour savoir à qui rentre le service, sur quoi il agit et dans quel but. Donc, le cahier des charges qu'on s'est fixé nous, c'est qu'à partir du produit réel, on va conserver toute la partie mécanique de la tourelle au système didactique, qui sera donc elle, partie réelle et didactisée, qu'on va connecter à un ordinateur en filaire, filaire USB, et qui sera piloté par un IHM MyWiz, c'est une plateforme de développement, pour la programmation et l'exécution du programme Python. Donc là, je passe la parole à M. Paul. Oui, alors, vous le verrez certainement plus tard sur le développement. Je vais vous mettre en même temps, Paul, s'il te plaît. Ah, alors, ça va être compliqué d'avoir le son en même temps. Ah bah non, laisse tomber, laisse tomber, laisse tomber, voilà. Non, on n'a pas le son, donc... Allô, vous m'entendez ? Je m'entends, oui. Alors, sur les applications pédagogiques, c'est pour resituer par rapport au programme, à la fois sur la spécialité sciences de l'ingénieur, les STIDD et les CPGE. Et vous verrez, dans les démarches d'ingénierie, des parties de DTP qui sont dévoilées. Et surtout, la puissance de l'interface machine par rapport, finalement, à l'efficacité pédagogique en TP. Sur la spécialité sciences de l'ingénieur, sur les capacités modélisées et résoudres, pour les classes de terminale, on trouve les compétences développées qui sont traduire un algorithme en un programme exécutable dans une problématique spécifique avec une connaissance associée du langage de programmation. Donc, ça permet, en fait, ici, d'appliquer directement de façon concrète. Et ça apporte une vraie valeur ajoutée par rapport à la programmation fonctionnelle en Python qu'on pourrait appréhender dans des disciplines différentes qui sont parfois non visuelles. Sur les STIDD, c'est beaucoup plus flagrant. Donc, dans l'objectif d'approche fonctionnelle et structurelle des produits, la compétence développée, ça serait identifier et caractériser l'agencement matériel et ou logiciel d'un produit. Et donc, le chapitre de connaissance spécifique, ça sera le 2.4, c'est-à-dire l'approche fonctionnelle et structurelle d'une chaîne d'information. Et dans ce sous-chapitre de connaissance abordée, on est dans la structure d'une application logicielle. Dans cette structure d'application logicielle, on va retrouver tout ce qui est les interfaces d'entrée-sortie, programmation de procédures de fonction, l'analyse d'application logicielle. Et c'est cette partie du programme qu'on développe en TT. Alors, il y a plusieurs TT qui vont parler de ce sous-chapitre de cette connaissance abordée. Sur les CPGE, les CPGE, là, ça sera plutôt pour la discipline qu'on appelle IPT. Alors, l'IPT, c'est l'informatique pour tous. Alors, d'aujourd'hui, ce n'est pas tous les élèves qui ont fait de l'informatique. Donc, on démarre de zéro. L'informatique pour tous s'adresse pour toutes les prépas scientifiques, PCSI, MPSI, PTSI. Ils se découpent sur les deux années, en trois semestres, c'est-à-dire deux premiers semestres de la première année et un dernier semestre, qui est généralement le premier semestre de la deuxième année. Une heure de cours, une heure de TDTP par semaine, qu'on regroupe en deux heures de TDTP. Alors, on parle de TDTP par rapport au programme, mais parfois, c'est plus intéressant de faire un TD et un TP. Ils ont une épreuve au concours là-dessus. Alors, la possibilité de proposer pour chacune de ces filières, deux TP voire trois TP au début du premier semestre sur la notion de variable d'expression et d'instruction, d'instruction conditionnelle et itérative, et puis surtout la plus-value ici, c'est la notion de fonction avec l'importance de l'argument sur la telle de la fonction. Et bien évidemment, la manipulation des structures de données, c'est-à-dire les chaînes de caractères, etc. Ce qu'on peut apporter sur la programmation, donc ici, pareil, sur la droite, vous avez les extraits du programme qui concernent essentiellement les activités de TD qui sont proposées sur la taurelle motorisée deux axes. C'est bon ? Oui. D'accord. Donc, au niveau de la démarche d'ingénierie qu'on a suivie, pour concevoir et réaliser cette taurelle didactique, on est parti de la taurelle de base. Donc, la taurelle motorisée est constituée de deux axes, qu'on voit ici en modélisation sur l'Ivox, le pan, qui est l'axe vertical, et le tilt, qui est l'axe horizontal. La particularité, c'est que les deux moteurs réducteurs sont parfaitement identiques. On voit le dessous ici, donc, de la taurelle, avec l'axe du pan qui sort et le moteur réducteur qui est juste à côté. Pour l'épure de la mécanique, voilà les schémas cinématiques qui ont été faits, aussi bien de la taurelle et ici du moteur réducteur qui est à six étages, très petit et à six étages. Donc, dans la version grand public, on n'a pas accès au codeur. Donc, on a rajouté sur la sortie de l'axe du pan, un codeur qui a quatre fois 600 points, qui donne une résolution de 2400 points autour. On a mis en place aussi un interrupteur pour sécuriser les fonctionnements. Dans la taurelle d'origine, c'est une tête de vis qui vient en butée d'une partie plastique et qui, dans le temps, n'est pas très résistante. Donc, on a préféré assurer. Et sur la partie accouplement, on a mis une escroissance qui permet d'activer l'interrupteur et le codeur qui est ici, le codeur qui fait quatre fois 600 points, qui permet de faire la programmation Python et surtout ce qu'on verra demain, les asservissements de vitesse. Là, j'ai sa parole à Nicolas qui a conçu la partie électronique. Bonjour à tous. Oui, c'est Nicolas Gachadois de la société 3 Sigma qui vous parle. Alors, je vais reprendre la main. Pour revenir en arrière. En effet, on va commencer par parler de la partie conception et réalisation électronique. Comme l'a dit Antoine, la tourelle est issue d'un produit du commerce. Et comme la plupart du temps, on n'a pas la possibilité de modifier le cœur du fonctionnement du produit du commerce. Donc, cette tourelle a été didactisée d'un point de vue matériel en remplaçant toute la partie contrôle initiale par une carte Arduino associée à une carte d'interface. Alors, la carte Arduino, c'est une carte Arduino Mega. Pourquoi une Mega ? Parce que sur cette tourelle, on a beaucoup d'entrées sorties finalement. Parce qu'on a non seulement les deux moteurs du pan et du tilt avec un codeur, comme l'a dit Antoine. Mais également, il y a sur la tourelle des boutons à prendre en charge, une LED à trois couleurs, un petit écran en LED. Donc, un certain nombre d'entrées sorties qui doivent être gérées par cette carte Arduino. Et donc, la Mega présente plus d'entrées sorties et suffisamment pour pouvoir couvrir les besoins de la tourelle. Alors, pourquoi une carte Arduino finalement dans un produit comme ça, qui est destiné à être programmé en Python ? Tout simplement parce qu'on a besoin malgré tout d'avoir un microcontrôleur qui va gérer des choses en temps réel. Et notamment, faire le comptage des impulsions du codeur. Et également, envoyer les signaux PWM aux drivers des moteurs. Drivers qui sont situés sur l'autre carte. Donc, la carte d'interface que vous voyez sur la droite. C'est une carte que nous avons développée spécifiquement à 3 Sigma pour ce produit. qui porte le driver moteur, l'interface pour les codeurs, ainsi que toutes les facilités de connexion pour brancher les éléments dont je viens de parler. Également, dans le produit complet, il y a une interface Bluetooth, mais on n'en parlera pas aujourd'hui. Enfin, on n'en a pas encore parlé, il y a également un capteur de courant qui est présent sur la tourelle. Donc, ce capteur de courant est aussi sur cette carte d'interface. Alors, en termes de structure matérielle, avant de rentrer plus dans le détail sur l'architecture du programme informatique. Donc, sur cette structure matérielle, on a l'ordinateur qui va piloter cette tourelle. Alors, piloter de deux façons différentes. D'une première façon, pour l'aspect donner des consignes, donner des consignes de pilotage. Et deuxièmement, pour l'aspect asservissement, puisque c'est l'ordinateur qui va faire le calcul des asservissements qui sont programmés en langage Python. L'ordinateur, lui, dialogue au travers d'une liaison USB. Alors, c'est une liaison USB, je dirais, vu d'un point de vue macroscopique. On branche la tourelle à l'USB sur l'ordinateur. Mais bien entendu, comme on a une carte Arduino, on a une interface USB série sur la carte Arduino. Donc, finalement, le vrai dialogue se fait via une liaison série entre l'ordinateur hôte et la tourelle. J'en parle, c'est un point important parce qu'on verra par la suite, justement, qu'il est fait mention de communication série entre les deux. Donc, c'est une liaison, une communication série qui se fait via un câble USB. Évidemment, c'est très facile de pouvoir brancher les produits de cette façon-là sur un ordinateur. Alors, d'un point de vue informatique, voilà comment ça se passe. Je vais passer un petit peu plus de temps sur cette planche parce que quand on découvre, ce n'est pas forcément quelque chose qui est immédiat à comprendre. Sur la droite, vous voyez l'interface graphique qui est conçue dans le logiciel MyVis qui permet de concevoir des tableaux de bord. Vous aurez l'occasion demain, si vous êtes présent également à la présentation sur les asservissements, de voir un autre tableau de bord également utilisé au travers de ce logiciel MyVis qui permet de faire d'autres choses. Là, on va se concentrer pour aujourd'hui sur les aspects programmation Python. Donc, on verra tout à l'heure le tableau de bord qui permet de voir un petit peu sur la droite. En noir, c'est la zone dans laquelle on peut écrire des programmes Python et puis les exécuter. Et puis à gauche, une fenêtre qui permet de visualiser les vitesses qui se tracent en temps réel pendant le fonctionnement. Cette interface, c'est un des deux chapeaux entre guillemets de pilotage de la tourelle. Le cœur, à proprement parler vraiment, le cœur fonctionnel du produit, c'est la partie asservissement. Donc, c'est dans le programme des asservissements qu'on va trouver vraiment tout ce qui est calcul du correcteur PID qui permet de faire la boucle de régulation du système. On va trouver ensuite entre cette partie asservissement et la tourelle. Donc, dans la tourelle, on a évidemment un programme Arduino qui est dédié à faire le comptage des impulsions du codeur, entre autres, et puis à envoyer les signaux PWM. On va trouver une communication série dont j'ai parlé entre ce programme d'asservissement et la tourelle programmée en Arduino. Donc, cette communication série se fait toujours en langage Python. On a un échange de variables entre la partie de calcul des asservissements et la partie tourelle pour échanger des informations sur un envoi de la tension de commande à donner pour les moteurs, et puis un retour de la vitesse de rotation des moteurs afin de réaliser le calcul des asservissements dans cette fonction-là. Et puis, l'interface avec la partie pilotage, c'est un serveur de WebSockets. Alors, le WebSockets, c'est une technologie qui permet d'échanger des messages en temps réel entre un client et un serveur qui ne sont pas nécessairement situés sur la même machine, qui sont situés de façon générale sur le même réseau. Ça, c'est indispensable. Donc, ils doivent pouvoir communiquer sur le même réseau. Et en fait, avec les WebSockets, on peut communiquer entre deux ordinateurs qui sont l'un et l'autre à l'autre bout du monde en temps réel, mais on peut également communiquer sur le même ordinateur, entre deux logiciels qui se trouvent sur le même ordinateur. Donc, c'est une technologie qui est très intéressante de ce point de vue-là, parce que finalement, on peut s'affranchir d'une distance entre les différentes machines. Donc, ça, c'est pour une présentation générale. Pour ce qui nous intéresse ici, la partie WebSockets permet simplement d'échanger des données entre deux programmes. Le programme d'asservissement qui a besoin de recevoir ces données de pilotage qui viennent de l'IHM. Et justement, cette IHM qui, elle, va envoyer les données de pilotage et récupérer les résultats afin de les afficher sur la partie interface graphique. Et puis, à côté de cet IHM, on a un autre module Python qui est l'API. Alors, l'API, c'est pour application de programme interface en anglais. Donc, c'est une bibliothèque. Je vais y revenir. Une bibliothèque de fonctions Python qui va permettre de donner des consignes par programme. C'est-à-dire que l'IHM, on le verra demain, elle est capable de donner des consignes via des boutons, des curseurs, capable de faire des choses très interactives. Avec la bibliothèque de fonctions Python, on va pouvoir donner des consignes au programme d'asservissement via des fonctions Python qui sont la spécification d'un angle ou d'une vitesse de rotation à suivre par le programme d'asservissement. Donc, on a deux parties qui sont capables de piloter la tourelle. La bibliothèque de fonctions Python qui va nous intéresser ici aujourd'hui, qui envoie de la même manière ces consignes via des messages WebSocket. Et puis, la partie MyVis qui, dans l'application Python de la tourelle, est là essentiellement pour recevoir les données de visualisation. également pour encapsuler la partie éditeur et exécution Python du produit afin d'avoir tout dans la même interface et d'éviter de naviguer entre différentes formes. Un zoom sur l'IHM de pilotage, on aura l'occasion d'avoir plus en détail tout à l'heure et puis surtout en fonctionnement réel. Je ne vais pas forcément m'apesantir, juste pour vous dire qu'on a la zone de tracé à gauche et puis la zone de programme Python à droite avec une partie tout en bas à droite qui permet de visualiser les impressions à écran, les prints que l'on peut mettre dans les programmes Python. Cette planche permet de retrouver ce que j'ai dit tout à l'heure. Cela donne une autre possibilité de relire tout ce que j'ai pu décrire sur la planche précédente avec un élément additionnel dont je vais parler dans quelques instants. Pour résumer de nouveau, la partie asservissement qui gère tout ce qui est le code fonctionnel, la logique de fonctionnement et le calcul des asservissements. La partie WebSocket qui fait l'interface avec les aspects de pilotage. L'API, cette bibliothèque de programmes. Et puis, pour ce qui va nous intéresser aujourd'hui, le script écrit par les élèves. Alors, un élève sera donc en mesure d'utiliser la bibliothèque de fonctions Python pour écrire des programmes permettant de piloter la tourelle pour lui donner différentes consignes de mouvements de différents types. Et enfin, la communication série, elle, permet de faire le dialogue entre la partie d'asservissement et les fonctions Arduino de bas niveau. Alors, un exemple minimaliste de script élèves avant de décrire un petit peu plus en détail cette bibliothèque de fonctions Python. Donc, cet exemple de script, c'est le minimum que l'on puisse faire. Donc, l'API, elle est écrite dans un programme Python. Elle se charge d'une façon très classique en Python. Alors, on peut faire un from API import tourelle API. Ou alors, on peut faire directement un import API. C'est un peu comme on veut en fonction de sa façon d'utiliser les modules Python. On a décidé de faire les choses comme ceci. Donc, on importe tourelle API du fichier, la classe tourelle API du fichier API. Et ensuite, on définit cet objet tourelle via l'initialisation. Ça, c'est la fonction d'initialisation de l'API qui permet d'avoir ensuite cet objet tourelle à partir duquel on va pouvoir utiliser différentes méthodes pour définir une vitesse, un angle, modifier les gains du régulateur, etc. Cette troisième ligne est donc un exemple qui donne une consigne de vitesse à la tourelle, aux pannes. Donc, l'axe vertical, celui qui permet de faire pivoter la tourelle sur elle-même. Une consigne de 0,5 radian par seconde pendant deux secondes. Alors, à partir de là, qu'est-ce qui se passe ? Une fois qu'on envoie cette commande, que se passe-t-il ? Alors, tout d'abord, le module API, donc vraiment directement cette fonction-là, va envoyer via la technologie WebSocket un message qui contient cette consigne de vitesse de 0,5 radian par seconde pendant une certaine durée. Donc, ça, c'est envoyé au serveur de WebSocket, donc à ce programme-là, qui lui ensuite va traduire le message en une entrée de consigne d'asservissement et en une durée de fonctionnement. Alors là, on est sur de l'échange de variables, c'est-à-dire que ces trois programmes ici sont dans des fichiers différents, mais d'un point de vue informatique, on aurait très bien pu les regrouper. Bon, seulement, c'est quand même important et utile d'avoir des séparations en typologie, pour ne pas tout mettre ensemble. Mais, malgré tout, ces trois fichiers sont capables d'échanger des variables, là, d'une façon très classique en Python, pour que le serveur de WebSocket qui a reçu la consigne puisse envoyer au programme des asservissements cette consigne de vitesse et cette durée de fonctionnement. Ensuite, le programme asservissement va calculer la tension de commande et l'envoyer à la carte Arduino via le programme de communication série. Alors, après, on va reboucler. Donc, évidemment, il se passe d'autres choses pour calculer les asservissements. On a besoin d'une mesure de vitesse, mais je vais y revenir. Là, disons qu'on fait la descente comme de haut en bas et ensuite, on va faire la remontée. Donc, le but du calcul des asservissements est donc de fournir une vitesse de consigne qui est envoyée au programme de communication série. Et cette vitesse de consigne, elle est ensuite, une tension de consigne, pardon. Les asservissements calculent une tension de consigne qui est envoyée ensuite via la liaison série vers la carte Arduino. Cette carte Arduino va piloter à partir de la tension, de la tension à envoyer au moteur. La carte Arduino pilote le moteur et capture les signaux du codeur incrémental. On voit bien sur ces deux lignes la nécessité d'avoir cette carte Arduino parce qu'on a besoin de quelque chose de très rapide afin de capturer les signaux du codeur incrémental et aussi parce qu'on a besoin de quelque chose de matériel pour avoir suffisamment de performance afin d'envoyer les signaux de pilotage CWM au driver de moteur. On capture des signaux du codeur qui permet de calculer la vitesse du moteur renvoyée de la partie Arduino au programme d'asservissement via la communication série. Cette vitesse, elle est mesurée ici, elle remonte via la liaison série. Le programme de communication série permet de lire la vitesse et de la mettre à disposition des asservissements. L'asservissement peut ainsi utiliser cette vitesse et fermer la boucle sur la planche précédente. Je reviens à la planche précédente. Sur la planche précédente, j'ai dit ici que l'asservissement, calculer la tension de commande. C'est le but de l'asservissement, calculer la tension de commande à partir de la ligne. Et à partir de la vitesse mesurée, la vitesse mesurée, on la voit remonter ici en provenance de la carte Arduino. Là, on a vraiment cette boucle fermée. J'y reviendrai demain plus en détail, évidemment, dans la partie asservissement. Enfin, l'asservissement renvoie cette vitesse au serveur de WebSocket pour l'afficher sur la zone de télémétrie du logiciel MyViz. Et ça, ça se fait en temps réel. Tout ceci est affiché en temps réel. C'est justement une des choses qui sont permises par les WebSockets. C'est de pouvoir échanger des messages en temps réel pendant les fonctionnements des différents programmes afin d'avoir quelque chose qui est très dynamique. Et de visuellement pouvoir vérifier, non seulement en regardant la tourelle bouger, mais également en voyant les courbes se tracer. Ce qui est très intéressant dans la mesure où on peut modifier des gains de correcteur, modifier des réglages de boucles d'asservissement. Ce n'est pas forcément toujours très facile de voir l'influence sur quelque chose qui bouge. Mais sur une courbe, c'est très net comme on va le voir dans quelques instants. Les fonctions de l'API, fonctions de cette bibliothèque de programmes Python et de fonctions Python. Une fonction d'initialisation, j'en ai déjà parlé, qui s'appelle Tour et l'API, qui permet de lancer les clients et d'initialiser un petit peu tout ça. Ensuite, on va trouver une fonction angle qui permet de donner une consigne d'angle essentiellement pour initialiser la position angulaire de la tourelle. La description des différentes fonctions, c'est simplement pour vous donner une idée de ce que vous êtes en mesure de faire avec des programmes Python pour aller piloter la tourelle. Ces différentes fonctions sont utilisables dans les scripts LF. On verra des exemples mettant en œuvre les fonctions Python tout à l'heure. Ces fonctions sont utilisables dans les scripts LF pour faire un certain nombre de séquences de pilotage de la tourelle. J'en étais donc à la fonction angle qui est là essentiellement pour donner une consigne d'angle, pour démarrer les mouvements de la tourelle à un certain angle donné par exemple. Ou alors tout simplement pour la positionner à un angle. Et puis n'oublions pas que le but c'est de pouvoir prendre une photo. Donc c'est quand même quelque chose qui est intéressant pour la positionner à un endroit donné. Ensuite la fonction gain PID avec trois paramètres KP et KIKD qui permet de changer les gains du PID d'asservissement de vitesse. Le produit a été centré sur l'aspect asservissement de vitesse qui est un des plus intéressants lorsqu'on fait des asservissements. Et on peut donc changer, modifier ces gains-là. On verra un exemple tout à l'heure pour par exemple faire différentes séquences et modifier les gains entre les appels des différentes séquences. Le programme le plus intéressant probablement, enfin la fonction la plus intéressante, c'est la fonction vitesse qui va permettre de donner une consigne de vitesse angulaire à la tourelle pendant une certaine durée. Avec une durée par défaut qui est égale à une seconde. C'est-à-dire qu'on peut très bien appeler la fonction vitesse avec uniquement la vitesse en paramètre sans la durée parce que ce second paramètre est préinitialisé à une valeur par défaut qui est égale à une seconde. Ce qui est intéressant avec cette fonction, c'est non seulement le fait qu'on peut donner cette consigne pendant un certain temps, mais également qu'il est possible de lui passer une chaîne de caractère. Ça peut être, comme vous le voyez ici, 0,5 multiplié par sinus de T, avec T qui est reconnu comme le temps courant. Et ça, ça peut permettre de donner très facilement des consignes compliquées puisqu'on peut avoir des sinus, des combinaisons de fonctions trigonométriques ou même créer une rampe. Bref, faire différents types d'expressions non triviales et en tout cas non constantes pour aller donner cette consigne de vitesse à la tourelle. Donc, c'est encore une autre possibilité de faire des exercices en langage Python. Vous pouvez très bien demander aux élèves de programmer des expressions mathématiques comme ceci et de les utiliser, de les exploiter pour définir une vitesse de consigne à cet axe panne de la tourelle. Enfin, deux autres fonctions qui sont le pilotage du tilt, à savoir de l'inclinaison avec un tilt positif et un tilt négatif. Alors, on pourrait se demander pourquoi on n'a pas une seule fonction tilt et la possibilité de passer à une consigne positive ou négative. Ça, c'était tout simplement pour se caler sur le fonctionnement initial de la tourelle qui se fait via des boutons poussoirs où on a un bouton pour faire un tilt positif et un bouton pour faire un tilt négatif. Donc, on a voulu reproduire ce fonctionnement-là. Deux boutons, l'un qui permet d'incliner de façon positive, l'autre qui permet d'incliner la tourelle de façon négative. Et on aurait très bien pu avoir une seule fonction et puis passer le paramètre avec un signe négatif ou un signe positif. Et encore une fois ici, la durée qui est un paramètre avec une valeur d'initialisation par défaut à une seconde. J'en ai parlé quelques programmes Python d'utilisation des différentes fonctions de la bibliothèque de pilotage. Je vais rapidement décrire ces différents programmes et ensuite, on va se concentrer sur l'un d'eux pour voir ce qui est réalisable et surtout voir comment ça se modifie en partant d'une version de base pour faire des choses qui sont de plus en plus évoluées. Je ne vais pas dire complexes parce que ce ne sera pas forcément complexe, même si on peut, si on a envie de faire des choses complexes. Mais en tout cas, plus évoluées. Un exemple, il n'y a pas de saut de ligne pour que tout puisse tenir sur la page. Désolé, mais malgré tout, je pense que ça reste assez lisible. Comme je l'ai dit au début, import et initialisation du module. Vous noterez qu'on importe également le module Time pour pouvoir rajouter des tempos. C'est toujours très intéressant de rajouter des tempos dans un programme, notamment lorsqu'on pilote un objet mécanique. Comme ça, ça permet de pouvoir faire des pauses entre les différents mouvements. Un exemple de positionnement initial à 180 degrés. Le print aussi qui s'affiche dans la zone de console de MyVis, comme on verra tout à l'heure. Une initialisation à 180 degrés avec la fonction angle, le paramètre étant de 180 degrés. On peut définir, modifier les gains du régulateur PID. La fonction gain PID avec, évidemment, dans le programme, dans la bibliothèque Python, des bornes qui sont définies afin d'éviter de dépasser certaines bornes et de rendre la tourée instable. Idem, toutes les fonctions sont saturées en interne afin d'éviter tout souci, quel qu'il soit. On donne ici une consigne de vitesse de 0,5 radion par seconde pendant deux secondes. Ensuite, on va modifier les gains du PID. On va donner une nouvelle consigne de vitesse pendant deux secondes. Là, on voit, évidemment, l'influence de la modification des gains. On verra ça tout à l'heure. Des exemples avec des parcours, avec des modifications de gains. Enfin, le test d'une inclinaison positive et d'une inclinaison négative dans les deux cas pendant une seconde. Je tiens à préciser que ces programmes-là sont fournis, sont livrés avec la tourelle, ce qui vous donne d'emblée des choses qui sont directement utilisables sur le produit pour vraiment démarrer tout de suite. L'expérience montre que c'est souvent plus facile de supprimer à la limite des lignes dans un programme que de partir de zéro. Là, c'est un canevas qui permet d'utiliser toutes les fonctions. Finalement, en faisant des copier-coller ou en supprimant certaines lignes, ça vous permet d'être directement opérationnel sur l'utilisation de cette bibliothèque Python de pilotage de cette tourelle. Un autre exemple qui permet de faire des allers-retours. Je vais avoir l'occasion d'en parler plus dans le détail au cours des manipulations. Je vais laisser ça de côté. Et puis, il y a encore un exemple qui permet de faire des mouvements de positionnement angulaire avec des mouvements de tilt au début et à la fin, pendant des durées différentes, avec des boucles. Ça va ressembler également au programme que je vais montrer en direct. Je ne vais pas forcément m'apesantir dessus. Simplement, ce qui est important ici, et ce qu'on va revoir par la suite, c'est que même si initialement, dans ce premier programme, on peut se dire « bon, ok, c'est quand même très linéaire, on appelle des fonctions Python et puis c'est tout ». Quand on voit ça, on se rend compte qu'on a la possibilité de rajouter des choses un petit peu plus avancées qu'un programme très simple Python, à savoir faire des boucles. On peut également faire des ifs and else. Bref, on a la possibilité de faire différents types de séquences en rajoutant des structures de contrôle dans les différents programmes. Je vais quitter la présentation et je vais passer directement à l'organisation d'exemples sur la vraie tourelle. L'astrice sur le gâteau, c'est qu'on va pouvoir visualiser la tourelle. C'est un lapsus, un 3 Sigma est situé en tourelle. Alors, désolé, j'ai dit tourelle, c'est la tourelle. On va pouvoir visualiser cette tourelle en fonctionnement sur la webcam qui va diffuser les images en direct. La raison pour laquelle vous ne me voyez pas sur cet écran, je suis désolé. Et ce que vous voyez sur la gauche, c'est cette interface MyVis dont j'ai eu l'occasion de parler tout à l'heure, avec des courbes qui vont se tracer dans cette zone-là. Ici, le démarrage de la tourelle. Et puis, possibilité également de tracer des résultats et de les enregistrer afin de pouvoir les recharger par la suite. On enregistre au format CSV, donc on peut les recharger dans le logiciel que l'on souhaite. Mais MyVis intègre également un logiciel qui permet de faire des tracés graphiques. Alors, cette zone Python qui, ici, pour l'instant, est vierge, permet ou bien de charger des programmes ou alors de les écrire directement. Bon, je pense que vous allez me faire un petit peu confiance sur le fait que je sais taper en utilisant le clavier. Donc, je vais démarrer avec quelque chose qui est déjà écrite, mais après, je vais quand même rajouter quelques lignes de code pour vous montrer des aspects. Donc là, j'ai chargé un programme qui permet de faire des allers-retours. Un programme assez simple, dans la même lignée que ce qu'on a pu voir tout à l'heure, avec une initialisation des réglages des gains du PID, qu'on voit ici. On décrit, tous les prints seront affichés dans la zone de sortie. Donc là, on écrit, on fait un print comme quoi on va avoir un aller-retour de l'axe panne. Ensuite, on décrit les différentes opérations. Une initialisation angulaire de la tourelle à 45 degrés. Une pause de une seconde. On va faire un aller, c'est-à-dire une vitesse positive de 0,6 radian par seconde pendant 5 secondes, histoire d'avoir une amplitude intéressante. Une pause. Ensuite, le retour sera une consigne de vitesse de 0,6 radian par seconde en négatif. Donc, moins 0,6 pendant 5 secondes. Une nouvelle pause. Et puis, la fin de la manœuvre. Quelque chose de simple pour commencer, mais qui montre déjà quelques fonctionnalités du système. J'allume. On attend le démarrage. On va avoir une atteinte de la butée de la tourelle. Alors, pourquoi on fait ceci ? Tout simplement parce que, comme on en a déjà parlé, la tourelle inclut un codeur incrémental. Qui dit incrémental dit que ce n'est pas un codeur absolu. Et comme ce n'est pas un codeur absolu, on ne connaît pas la position de l'axe panne en valeur absolue. On a besoin d'avoir une initialisation. Donc, on va en butée. Et quand on est arrivé en butée, ça veut dire qu'on a le zéro du codeur. Et à partir de là, la fonctionnalité du codeur incrémental nous permet de compter. Le codeur incrémental envoie des impulsions, génère des impulsions lorsque l'axe panne tourne. Les impulsions sont comptées par la carte Arduino. Et c'est ça qui nous permet de savoir à tout moment où se situe la tourelle. À partir de ce zéro, on compte le nombre d'impulsions qui nous donne le positionnement de la tourelle quant à la vitesse. Et les calculer en dérivant deux incréments de position sur le bâton d'échantillonnage de la service. L'initialisation est faite. Maintenant, je vais lancer l'exécution tout simplement en cliquant sur le bouton exécuter. Là, on voit l'initialisation à 45 degrés. La partie allée qui dure pendant 5 secondes et puis la partie retour qui dure également pendant 5 secondes. Et vous voyez la tourelle qui bouge sur la webcam avec les courbes qui s'affichent sur la partie gauche. Donc, on est en négatif pour la partie retour. On voit ici les moins 0,6 radians par seconde. C'est la courbe jaune. On voit également en bleu la vitesse qui est asservie. Donc, on a un bon asservissement puisqu'on suit correctement cette vitesse de consigne. Et on trouve en rouge, sur l'axe droit, comme indiqué sur la courbe, on va trouver en rouge la tension d'alimentation, la tension de commande de la tourelle qui permet d'avoir ce suivi de consigne. Si vous voyez comme moi sur le webcam quelque chose qui bouge au niveau de l'affichure OLED, c'est simplement un effet de sous-échantillonnage de la webcam. Normalement, ça ne bouge pas du tout. C'est juste un effet bizarre comme on voit au cinéma avec les roues qui tournent dans le mauvais sens. Alors, comment faire maintenant pour agrémenter les choses ? Tout simplement, en partant de cet exemple très simple, je vais rajouter une boucle. Je vais mettre ces allers-retours dans une boucle pour faire quelque chose d'un peu plus compliqué. Alors, j'aurais non pas un aller-retour, mais trois allers-retours. On va essayer de faire les choses correctement, mettre un S. Trois allers-retours. Et puis, l'initialisation angulaire, on va la conserver hors de la boucle. En revanche, je vais ajouter ici une boucle fort. Donc, je vais faire un fort I, une range de trois. J'oublie de ne pas mettre les deux points qui sont dissous. Donc là, je rajoute simplement cette boucle. Je vais évidemment, si on a tout bien sélectionné correctement, je vais indenter tout ça. Voilà, comme ceci. C'est obligatoire lorsqu'on fait du Python. Et puis, pour agrémenter encore tout ça, je vais rajouter un print. Je vais dire qu'on est, on fait, voilà, là, on est sur l'aller-retour. Donc, on pourra voir l'affichage du numéro de l'aller-retour qui est effectué. On va voir cette séquence de trois allers-retours. Donc, je résume. On ajoute, on fait un fori in range de trois. J'ajoute simplement ce print, cette impression qui dit qu'on a, qui permet d'afficher le numéro d'aller-retour. Et puis ensuite, encapsulé dans cette boucle, on a l'aller et le retour toujours à la même vitesse. Exécution. Initialisation à 45 degrés. Donc, voilà le premier aller-retour. On a l'aller-retour zéro ici. Alors, effectivement, j'aurais pu rajouter, j'aurais dû mettre I plus 1. J'ai oublié de le faire. L'aller-retour numéro 1. On revient. Alors là, pour l'instant, ce n'est pas forcément extrêmement intéressant dans la mesure où on a exactement les trois mêmes allers-retours. Et là, c'est simplement une étape intermédiaire avant quelque chose qui va être plus intéressant à priori. Je veux faire juste une petite question. Excuse-moi de te couper, Nicolas. Il y a une petite question qui arrive. Et on pose la question, est-ce qu'il y a le... Enfin, plutôt la question, il n'y a pas le même type d'initialisation pour le tilt ? Pas du tout, parce que le tilt n'est pas asservi. On n'a pas de codeur sur le tilt. Donc, le tilt est complètement en boucle ouverte. On n'a pas de mesure sur le tilt. Le tilt, il est purement visuel. Donc, pas de codeur sur le tilt, pas de mesure de la vitesse sur le tilt. On a uniquement la mesure de vitesse sur l'axe panne. On fait l'asservissement du panne et on est en boucle ouverte sur le tilt. C'est la raison pour laquelle on n'a pas de fonction vitesse sur le tilt, ni de fonction angle sur le tilt. On a juste le tilt plus ou moins. Et là, on donne une tension de consigne qui est de 6 volts sur le moteur du tilt. Donc, ça tourne toujours la même en suivant cette tension de consigne, mais on n'est pas du tout asservi. Le fonctionnement de la purelle grand public, c'est le même cas. C'est-à-dire que le tilt, lui, il est là uniquement pour positionner le smartphone en tout ou rien. Et après, l'asservissement est fait uniquement sur le panne. Donc là, on est dans les mêmes conditions que la purelle grand public. Super. Et juste une autre petite chose qu'on me posait comme question. Comme ça, ça... Oui, bien. Les courbes sont données par les capteurs ajoutés. Donc, en fait, les courbes que l'on obtient, c'est par le capteur ajouté, c'est par le codeur incrémental. Tout à fait. La courbe bleue qu'on obtient, c'est en effet via le codeur. C'est-à-dire que l'asservissement tourne à une cadence de 20 millisecondes. Toutes les 20 millisecondes, on mesure le nombre d'incréments du codeur qui ont été captés par la carte. Et on divise par le temps passé, à savoir ces 20 millisecondes, ce qui nous permet de calculer la vitesse. Et c'est cette vitesse-là qu'on affiche. Alors, évidemment, ce n'est pas qu'une bête division. Il faut également multiplier par le facteur d'échelle, à savoir à quel angle correspond la distance entre deux incréments. Mais voilà. C'est à peu près évident. Donc ça, ça permet de calculer la vitesse et de la remonter. La tension, c'est directement la tension qui est envoyée au moteur. Et puis en vert ici, alors évidemment, ce n'est pas la même échelle, mais avec la souris, on peut malgré tout visualiser l'amplitude. Et puis si on trace, on pourra également avoir une autre fenêtre permettant de visualiser, de zoomer là-dessus. On a le courant aussi qui est mesuré par la carte Arduino et qui est remonté également à l'interface de l'affichage. Donc tous ces éléments sont des éléments qui sont mesurés directement sur la tourelle. D'accord. On pose d'ailleurs la question là dans le chat. Le courant, le capteur du courant, est-il sur l'alimentation ou sur le moteur ? Le capteur, il est sur le moteur. En fait, c'est une résistance de chinte. C'est une résistance très faible de 0,1 ou 0,2 Ohm. J'ai un petit trou, mais on n'est pas assez. C'est l'un ou l'autre. Résistance de 0,1 Ohm. 0,01 pardon. On mesure la différence de tension entre les deux bandes de cette résistance. Comme on a RI, U égale RI, donc ça permet, à partir de la tension, on divise par la résistance, on a le courant. Ça passe par un ampli de courant et ça permet d'avoir le courant. Là, on est directement sur le moteur, ce qui permet d'avoir le... On a la mesure du courant la plus directe possible. Ce n'est pas comme quand on mesure le courant dans le driver ou des fois, quand le driver est coupé, on n'a plus le courant ou ce genre de choses. Là, on a le courant tout le temps. Et puis, voilà. Si mes réponses ne sont pas claires pour les personnes qui les ont posées, n'hésitez pas surtout à reposer une question. Voilà, tout à fait. Demandez des précisions supplémentaires. Surtout, n'hésitez pas. Il ne faut pas considérer que la réponse est... Après, on pose la question, mais je pense que je peux y répondre. Est-ce qu'il y a une boucle de régulation de courant dans la boucle de vitesse ? Non. Non, il n'y a pas de boucle de régulation de courant ici parce que ce n'était pas utile sur le produit. On n'a pas de boucle de régulation de courant. OK. Allez, on te laisse continuer. On a des questions. Merci. Ça permet de rendre un peu plus interactif. Oui, c'était très bien. Et te laisser souffler peut-être aussi un petit peu. Mais c'était très bien de couper comme ça. C'est très, très bien. Parfait. Après ces quelques questions et surtout, n'hésitez pas à en poser. On va pouvoir passer à l'étape suivante qui est de pouvoir faire des choses un petit peu plus intéressantes comme je l'ai dit. Le parcours, trois parcours identiques, ce n'est qu'une étape intermédiaire parce que ce qui va vraiment nous intéresser, c'est de pouvoir modifier les gains du régulateur entre, avant chaque nouveau parcours. Alors, pour ce faire, tout simplement, au début de la boucle, on va modifier le gain KI qui est le gain de la partie intégrateur et c'est le gain le plus, vous allez dire, le plus intéressant. Non, mais sur ce gain-là, on voit des choses très visuelles lorsqu'on le modifie de façon conséquente. Alors, initialement, il est à 40. Donc, je vais écrire une formule qui donne le gain KI qui est égal à 40 plus 20 fois multiplié par I. C'est-à-dire que dans le premier parcours, on aura la même valeur, 40. Dans le second parcours, on sera à 60. Dans le troisième parcours, on sera à 80, ce qui est une augmentation conséquente du gain puisqu'au final, on va avoir un gain deux fois supérieur et on verra l'effet sur la réponse temporelle de la mutation. Voilà, le gain étant défini, je vais pouvoir, je vais faire un nouvel appel. Alors, on aura deux fois le même appel ici, une fois dans la partie initialisation et une fois dans la boucle, mais peu importe. Donc, je vais remplacer le 40 par KI et puis, je vais pouvoir également faire un affichage pour qu'on sache où on en est. J'écris par un print de KI qui est égal à KI. Je résume. À chaque parcours de boucle, on incrémente le gain KI, on lui rajoute 20 à chaque fois en partant de 40. on fait l'appel à cette fonction de modification du gain du PID pour donner une nouvelle valeur de KI pour l'aller-retour qui va se produire. On fait l'affichage de la valeur qu'on a pu donner de cette nouvelle valeur de KI et puis ensuite, c'est comme précédemment, le numéro de l'aller-retour qui s'affiche et puis les mouvements de la tourelle qui vont se produire et que vous allez voir en direct sur la webcam. Notez que si vous faites une erreur dans le programme, en général, j'en fais pour l'instant non, mais on ne sait jamais. L'erreur s'affiche également dans la zone de sortie ici, ce qui vous permet de savoir tout de suite pourquoi ça n'a pas fonctionné. Initialisation à 45 degrés. Le premier parcours, c'est pour le KI égal 40 comme indiqué ici. C'est comme on a vu précédemment. On va considérer et c'est la référence. Deuxième parcours, on est à KI égal 60. On commence à avoir déjà un certain dépassement. Pour ceux qui connaissent un peu les asservissements, une caractéristique du gain intégral, c'est que lorsqu'on l'augmente, on augmente le dépassement et là, on a du dépassement plus un début d'oscillation. Ce qui permet de voir tout de suite l'influence de ce gain. on commence à avoir des manips qui sont intéressants puisqu'on a du séquencement, on a des boucles, une boucle en tout cas, un séquencement d'aller-retour, une modification de gain entre chaque, ce qui permet de donner des idées sur des possibilités supplémentaires pour réaliser des travaux pratiques. Là, c'est de la modification d'un seul gain, mais on pourrait en modifier d'autres, faire un balayage paramétrique si on veut. Bref, on peut avoir plein d'idées sur les différentes choses qui sont réalisables à partir de cet exemple. Une fois qu'on a terminé, on peut couper la communication avec le programme. Juste une petite information sur le fonctionnement de MyViz. En fait, quand on clique ici sur le bouton de marche-arrêt, on lance les programmes Python qui tournent derrière, ce dont j'ai parlé tout à l'heure, les différents points de Python. Le clic ici sur le bouton On-Off permet de lancer les programmes Python que l'on va voir dans quelques instants. On a besoin, malgré tout, on passe en paramètre dans ces programmes Python le port série de l'ordinateur sur lequel est connectée la tourelle. et ça, ça peut se modifier facilement dans les paramètres. On définit le port série par défaut et qu'il doit être utilisé. C'est vraiment très simple de se connecter, de connecter l'ordinateur avec la tourelle. Vous devez simplement spécifier le port série utilisé. Une fois qu'il est spécifié, vous avez un retour visuel pour savoir si en effet vous êtes bien connecté au bon port. Si ce n'est pas le cas, de toute façon, lorsqu'on fait un On-Off, on voit un message qui indique qu'on n'a pas pu se connecter au port série. Donc, on peut modifier le paramètre et puis relancer le clic sur le bouton Home. Voilà. Maintenant, sur la fin de la présentation, je vais revenir à mes planches. Une petite chose. Excuse-moi encore de te déranger. On a deux ou trois petits qui ont mis en cours de temps. Est-ce qu'on peut modifier l'échelle des temps au niveau du tracé ? Zoomer, c'est-à-dire ? Non. Est-ce qu'on peut modifier l'échelle des temps sur le tracé ? On peut zoomer. On peut zoomer comme ça et voir des choses plus en détail. On peut faire ce genre de choses. D'accord. C'est ça qu'on prend de la question. Oui, non, mais je pense autrement que... Oui, parce que... Là, on est en pleine... On est entre guillemets en pleine échelle sur l'échelle de temps. Donc, après, on peut zoomer en X et en Y. D'accord. Si on veut voir ici ce qui se passe, on a plus de détails avec toujours la possibilité d'avoir le curseur qui donne les valeurs numériques. Lorsqu'on passe le curseur, on double-clic pour dézoomer. On peut faire effectivement... En fait, la question, on vient de me la préciser, c'était dans le but de voir l'aller-retour parce que c'est vrai qu'on voit un aller, après ce premier zéro, qu'en retour, après ce premier zéro... OK, je comprends, oui. Alors, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que sur l'aspect Python, ce qu'on a décidé, c'était d'avoir une courbe pour chaque mouvement de vitesse. En revanche, sur la partie asservissement qu'on verra demain, là, on a quelque chose qui est différent avec possibilité de superposer des courbes et possibilité de pouvoir avoir tous les essais que l'on peut faire sur... On va voir la superposition des différents essais sur la service, sur ce que l'on fait via la programmation Python. Je dirais la partie courbe, c'est pas forcément... On n'est pas centré sur l'exploitation des courbes, on est centré sur l'exploitation d'un programme Python et un retour, je dirais, visuel de ce qui se passe sur la tourelle. L'aspect courbe, c'est un point qui est intéressant, qui est relativement annexe. Donc, en fait, on a décidé de repartir de zéro à chaque fois qu'on fait un nouvel essai en vitesse sur ce casque-là. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on ne voit pas les courbes d'a priori quand tu fais l'initialisation. Voilà, idem, tout à fait. tourelle API, qui est la fonction d'initialisation de la tourelle, si j'ai l'initialité. C'est pour ça qu'on ne la voit pas non plus affichée parce qu'on n'était pas fait d'affichage de crocs dessus. Exactement, on a décidé de ne pas montrer les courbes pendant la phase d'initialisation ni pendant la phase de positionnement angulaire. Voilà, c'est un choix. Ensuite, il est bien évident que si les enseignants trouvent que ça manque, c'est quelque chose qui sera... à modifier ça, il n'y a pas de problème. C'est un choix sur lequel on est parti au départ. Je ne sais pas comment tu avais mis. On a quelques petites questions qui arrivent. quel est le type de la consigne ou de la vitesse pour cet exemple-là ? L'exemple a eu lieu il y a à peu près une dizaine de minutes. Si on parle de type au sens informatique du terme, là, on est sur des flottants puisque on le voit ici, la consigne de vitesse qui est donnée ici. C'est de 0,6 radion par seconde. Je ne sais pas si c'est le bon type. si je réponds sur le bon type. Mais bon, disons qu'on a un flottant... Si vous pouvez, à la rigueur, nous préciser un petit peu plus la question. On nous répondra. De façon générale, toutes les consignes sont données avec des flottants aussi bien pour les consignes de position d'angle ou d'angle aussi de façon d'angle de durée. Juste pour terminer sur cette réponse. Comme je l'ai dit précédemment, on peut donner une consigne sous la forme d'une formule pour la vitesse. Dans ce cas-là, c'est une chaîne de caractère qu'on passe. C'est-à-dire que pour ceux qui connaissent bien Python, dans Python, on a une fonction éval qui permet d'évaluer une chaîne de caractère contenant des choses qui sont évaluables de façon mathématique. Si on veut donner une formule comme valeur de vitesse, on va donner une chaîne de caractère qui ensuite est évaluée d'autres questions peut-être ? Oui, en fait, voilà. Donc, en fait, dans la fonction tourelle vitesse, là, on pourrait très bien intégrer, comme tu disais, une équation mathématique qui nous donne une rampe ou n'importe quoi. Tout à fait, oui. Je pense que ça répond un petit peu à la question directe, alors j'en ai deux, trois petites autres. La seule contrainte, c'est d'utiliser T comme variable temporelle. Oui. Sinon, c'est assez naturel. D'accord. alors ça, c'est une question sur la pédagogie, c'est peut-être en fan, tu vas nous répondre, Paul, Spirling, et également, Jean-Marc, dans le dossier pédagogique. Voilà, tu as lu comme moi la question. Oui. En fait, tous les programmes sont dans le dossier pédagogique et ce dossier pédagogique est également en version, certes PDF, mais également en version Word et le loisir de pouvoir le modifier, de l'adapter à votre progression pédagogique. Nous, on a, dans les activités pédagogiques qui sont fournies, sensibilis les compétences et les compétences et les savoir-faire associés dans les grandes capacités qui sont décrites dans les programmes. On le fait dans cet esprit-là. derrière, vous avez bien sûr le loisir de pouvoir tout modifier. Donc, ça, je pense que ça m'a résolu. Une autre chose, mais, voilà, en trois mots, parce que je pense que ça va faire l'objet du webinaire de demain. Les caractéristiques du pays dans les grandes lignes et sa série parallèle anti-dump. c'est un parallèle à savoir oui, c'est un parallèle. Donc, c'est en gros, c'est Kp plus Ki sur S plus Kds divisé par un filtre pour avoir un PID propre au sens automatique du terme. Donc, je répète, si on oublie la partie filtre sur la partie dérivée, c'est Kp plus Ki sur S plus KD multiplié par S ou P comme vous voulez. Alors, si je le dis avec la variable de Laplace en français, ça fait Kp plus Ki sur P plus KD multiplié par P. Voilà. En effet, on en parlera demain. Voilà, je pense qu'on en parlera demain. Une autre question. Alors, moi, je l'ai vu aussi. Pourquoi avoir mis la vitesse en radiance par seconde et non pas en tour par minute les élèves souvent s'édentifieux à ce type de vision ? Voilà. Oui, c'est un éternel débat. En fait, bon, là, les radions par seconde sont une unité standard. Le radion par seconde, c'est l'unité standard. C'est la raison pour laquelle c'est celle-ci qu'on a choisie. En effet, le tour par minute, c'est une unité plus usuelle mais non standard. on peut leur faire un petit train de 3 qui leur permettra d'avoir les radions par seconde en tour par minute. En effet, tout à fait, oui. Par contre, on parle de radions, il y a juste une petite remarque où il y a un moment on parle de degrés ou sinon, c'est tout un radion sur les radions par seconde. Oui, alors c'est vrai que ce qui concerne le positionnement de la tourelle, ici, on est sur la partie angulaire. Où est-ce que c'est ? Sur la partie angulaire, on est en degrés ici. D'accord. Alors, la raison, elle est simple, c'est que la tourelle, elle est graduée en degrés. C'est-à-dire, alors je ne sais pas, on ne le voit pas ici mais là, tout autour, on a une graduation en degrés ici. Donc, le fait d'avoir un positionnement en degrés, c'est plus naturel au sens où on peut faire le lien avec le visuel des graduations en degrés de la tourelle. Et puis, pour ce qui est de la vitesse, évidemment, on n'a pas de graduation en vitesse, c'est évident. Pour ce qui est de la vitesse, le radion par seconde parce que c'est l'unité standard plutôt que le tour minute ou même plutôt que le degré par seconde. Je pense qu'à partir du moment où on choisit une des unités, on satisfait on ne satisfait pas deux tiers des... Donc, on a trois fois on ne va pas faire des personnes. On va faire un sondage un jour. Non, mais je sais. Non, mais c'est vrai que ça reste néanmoins et puis Paul pourrait incurser nous également en CPGE pourrait témoigner et puis j'ai les gens qui sont en participant aujourd'hui. Dans le CPGE, on leur fait affaire à des conversions, les unités standards, etc. Tout ça, la manipulation limitée est souvent source d'erreurs. Donc, ça ne fait jamais du mal aux élèves de les manipuler. de les manipuler. Alors, on dit toujours par minute en STI et les radians par seconde en STI. tout à fait. Ce qui est important, c'est la notion de calcul. Quand on fait des calculs, on doit être dans le système international pour qu'on puisse avoir, par exemple, des watts ou des choses comme ça. si on multiplie une vitesse par une force, des newtons fois des radians secondes moins 1. Mais d'un autre côté, quand on fait des choix de composants sur les documents constructeurs, ils sont donnés en taux par minute. Donc, je comprends bien qu'en fonction de ce qu'on a besoin de faire, on va avoir forcément la conversion à faire et le jeu de l'ingénieur ou de le technicien, c'est toujours de faire des conversions en certain nombre de l'EC. Donc, finalement, de vous que j'ai compte, c'est bien pratique de pouvoir que le logiciel donne quelque chose comme ça, mais le piton permet de faire une conversion. Donc, ça veut dire qu'on peut faire des activités pédagogiques qui sont extrêmement pertinentes par rapport au calcul. On n'est pas dans la machine à calculer. On a un environnement pédagogique qui est l'environnement MyWiz qui permettent de le faire en piton assez simplement à mettre en œuvre et on travaille directement sur le pédagogique. On n'est pas limité à un environnement, une installation, etc. Parce que là, le potentiel pédagogique, c'est que l'environnement de piton est directement dans le logiciel didactique. Il est accusté dedans, on n'a pas de problématiques techniques par rapport à ça. Je ne sais pas si j'ai... Donc, en premier, il n'y a pas besoin de savoir avec quel éditeur de piton ou avec quel environnement logiciel c'est fait pour que ça marche, que ça soit installé, pas installé, etc. Si toutes les fonctions de piton sont disponibles, sont directement dans cet éditeur et on s'affranchit de tous les autres problèmes liés aux différentes versions de piton qui existent et aux différents environnements programmation qui existent. C'est un point très important désolé de te couper, c'est un point très important. Effectivement, je n'en ai pas parlé mais quand les personnes installent le logiciel MyViz, en fait, déjà, ce n'est pas vraiment une installation, c'est un logiciel portable qui s'est juste déshippé une archive et puis le logiciel inclut une distribution de piton avec tous les modules qui sont installés. Donc, ça, ça évite les problèmes de ne pas avoir tel module qui est installé, il faut que je le l'installe et tout. Je pense que beaucoup d'entre vous se sont déjà arrachés les cheveux pour avoir une installation de piton qui comporte tous les modules qui sont nécessaires alors que là, le logiciel inclut une distribution piton avec tous les modules qui sont installés, tous les modules utiles au fonctionnement du produit qui sont installés. Donc, en fait, on s'installe, on télécharge le logiciel, on décompresse, on branche la tourelle et on peut démarrer directement avec les programmes qui sont déjà fournis. On n'a pas du tout besoin de s'occuper de ces aspects d'installation de bibliothèques complémentaires et quoi que ce soit. Je pose une question, plusieurs autres questions. la fonction tourelle.angle est-elle bloquante où le programme passe directement à la suite et c'est pour faire un time pause, enfin un time slip, excuse-moi, d'une seconde. Non, elle est bloquante. On passe à la suite une fois qu'on a atteint cette consigne angulaire. le time.slip, ce n'est pas pour donner le temps à la tourelle de faire le mouvement angulaire. C'est simplement pour, une fois qu'elle a atteint ses 45 degrés, là en l'occurrence, on l'observe pendant une seconde, enfin on l'arrête pendant une seconde et ensuite on redémarre. c'est juste pour qu'on ait une pause entre les séquencements de mouvements. Mais c'est une fonction qui est bloquante. Comme les autres d'ailleurs, la fonction tourelle.vit est également bloquante justement pendant 5 secondes. Là, c'est bloquant parce qu'on définit une durée et pour ce qui est du positionnement angulaire, c'est bloquant tant qu'on n'a pas atteint cette valeur de consigne. Autre petite question, pourquoi avoir choisi une carte Arbunon par rapport à d'ailleurs une carte de Python ? Alors, en fait, on pourrait avoir de multiples choix. Oui, non, je sais que c'est une question sur les choix qui peuvent être faits, etc. En fait, il y a un historique, je ne sais pas si Antoine veut en parler. Non, au départ, on était parti sur une carte Arduino parce qu'on voulait garder la possibilité d'avoir deux types de programmation, soit programmation Python, soit programmation Arduino et surtout après, faire communiquer les deux programmes. Il y a un Python qui va interroger un programme Arduino. c'est pédagogique. C'est pédagogique. D'accord. C'est plus une réponse, on va dire, au pouvoir de lire. Parce que la carte, la tourelle est autonome. C'est-à-dire qu'elle pourrait, si on débranche la tourelle, elle peut passer en mode Arduino. Et on a les touches de fonction qu'on voit sur la vidéo. Qu'on voit ici, là devant. c'est directement donc programmable. Et là, on est vraiment, si on débranche le câble, on reste en programmation dans le monde Arduino. D'accord. Une autre possibilité pédagogique. Voilà. Donc en fait, ça permet vraiment d'élagir les exploitations pédagogiques possibles avec le système. On parle de prix, je regarde pour la fin. Mais c'est vraiment pas cher. Fred, alors, juste un complément sur la tourelle, elle possède un module Bluetooth qui est pour pouvoir, dans le cadre du projet, pouvoir piloter la tourelle avec un smartphone. Voilà. J'allais y revenir et puis j'allais poser un petit peu des questions, mais j'allais en poser d'autres pour ma part. Voilà. À force de faire des webinaires, voilà, merci à tous. Des fois, je pose un petit peu les questions à votre place. Je regarde peut-être trop la télé et je deviens un peu trop aux journalistes qui m'ont posé les questions. Mais ce sujet, franchement, est très intéressant. On me parle de prix de l'ensemble pédagogique. C'est 2150 euros TTC de mémoire, si je ne me trompe pas, sachant que vous n'avez pas que cette tourelle et ce logiciel. Vous avez vraiment une tourelle en état de fonctionnement, une autre tourelle qu'on verra demain avec des points de mesure physiques dessus et cette tourelle, on va dire, pour l'étude de la formation. C'est bien ça, Antoine ? Oui. Voilà, Antoine le confirme. Donc, plusieurs éléments dont quand même toutes ces parties de développement plutôt qui est faite dessus. Ensuite, je pense que… Après la question de Yacoub. on le voit à travers l'interface un peu logicielle et ça reprend à mon avis la question que l'on a. Est-ce qu'on a une modélisation de type causal ou acausal avec le fonctionnement sur Python pour comparer ? Il me semble que tout en haut à gauche, on voit un tourage réel et le titre est simulé donc je pense qu'on a aussi la possibilité d'avoir un tourage simulé et d'avoir accès au modèle pour le modèle enfin, peut-être nous en dire plus. Oui, alors on a prévu d'en parler demain. Ah, voilà. Non, alors en deux mots. En deux mots, en effet, oui. Donc, un des sujets de la présentation de demain c'est en effet de parler des modèles qui sont également livrés avec la Torel. donc on a un modèle type Scylab qui permet de faire de la conception d'asservissement. On est capable également depuis les interfaces MyV, enfin depuis exactement la même interface, on est capable de piloter une Torel simulée en temps réel avec une visualisation 3D temps réel aussi pour faire du virtuel et surtout pour comparer les différences entre la Torel réelle et puis la Torel simulée, modifier des paramètres de la Torel simulée pour voir comment on va être capable de caler les paramètres physiques de telle sorte que les résultats soient les mêmes entre les deux. Par exemple, si je passe ici en Torel simulée, j'ai un bouton qui me permet de modifier le modèle et donc de pouvoir faire différents essais avec des valeurs numériques différentes sur les paramètres physiques. Ce qui est intéressant d'avoir une Torel simulée, j'anticipe un peu sur demain mais juste pour terminer, ce qui est intéressant, c'est entre autres de pouvoir définir des paramètres qu'on ne peut pas changer dans la réalité. Là, la résistance du moteur elle est escalée. Avec une version simulée, on peut la changer et la série sur le gâteau, c'est qu'on peut avoir les résultats dans exactement la même interface comme on le verra demain. On peut passer de l'une à l'autre simplement en choisissant dans une liste déroulante. Il y a deux modèles, un modèle temps réel qui s'utilise depuis MyBiz et puis un modèle SILAB qui est orienté à servissement qui permet de faire la mise au point des asservissements. Il y a deux modèles SILAB. Il y a un causal juste sur l'aspect causal à causal. Dans SILAB, on a un modèle à causal et un modèle causal. Il y a les deux qui cohabitent. C'est un peu comme les tours minutes et les radions par seconde. Certains préfèrent l'un, d'autres préfèrent l'autre. Donc là, les deux sont discrènes. Super. Je pense que ça va te faire ta transition, Nicolas, pour la suite. Toutes les fonctions pour aller un peu plus loin, par exemple, il y a j'ai donc que je ne veux pas aller dans MyWiz, mais que je veux aller dans Cocho, etc. les programmes sous-donnés, tout ce qui… Je ne veux pas si ça fait la transition ou pas. Oui, si, si, ça fait la transition. Voilà. On n'a pas répété. On n'a pas répété. J'ai juste vu le diaporama. Alors, une autre chose juste pour… qui est assez intéressante, si tu peux rester là-dessus. on a la possibilité, enfin, moi, j'aurais la possibilité, si vous voulez, je fais ça un petit clin d'œil au spectateur, de prendre la main sur l'ordinateur de Nicolas et de manipuler le système avec la webcam Q, on a en retour de lui rester en tout règne. Voilà. Un petit clin d'œil pour le spectateur. Voilà, je te laisse continuer, Nicolas. Ça marche. OK, je reviens. Oui, alors là, je suis revenu au début. Voilà, j'y suis. Voilà, donc, je reviens sur la dernière planche. Voilà. Donc, celle qui reprend l'architecture. Bon, là, on va, c'est indiqué ici, niveau expert, on va regarder un tout petit peu ce qui se passe dans les fichiers. Alors, pour répondre à la question, effectivement, tous les programmes sont livrés en code source, donc, vous avez la possibilité, ce que je vais vous montrer, vous aurez la possibilité de le voir vous-même. Et là, c'est simplement, alors, je ne vais pas évidemment détailler les mille lignes de code de chaque programme parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont, je ne vais pas dire inutiles parce que si elles sont là, c'est parce qu'elles sont utiles, mais il y a beaucoup de, on sait bien, en programmation, il y a beaucoup de, d'enrobage pour faire les choses, mais je vais me concentrer juste sur le cœur de ce qui est utile dans ces différents programmes pour vous faire sentir comment ça fonctionne et les différents éléments clés de cette architecture. Je vais quitter de nouveau la présentation pour ouvrir un éditeur de code. Alors, on va commencer par la partie asservissement de vitesse. Il y a pas mal de choses dans ce programme, simplement pour vous montrer qu'à un moment donné, dans cet asservissement de vitesse, on fait appel à une fonction qui s'appelle PID, c'est ce qu'on voit ici. Donc, on appelle à la fonction PID ça, ça nous donne, bon, c'est chargé, la sortie de cette fonction, c'est une tension de commande qui est chargée dans cette variable, peu importe, qui va être utilisée par la suite, juste là d'ailleurs. Donc, la fonction PID, l'appel de la fonction PID, on a fait la mesure de la vitesse de rotation un petit peu plus tôt. Là, on a la tension, la consigne de vitesse, la vitesse mesurée, donc précédemment calculée, la tension de commande calculée à partir de la commande PID qui est envoyée, la fonction commande moteur permet d'envoyer cette commande au moteur via la liaison série et puis, la fonction PID, elle est ici. Donc, on a la fonction Python PID qui permet de faire le calcul du PID à partir de la consigne de vitesse et de la mesure de vitesse. On a la fonction commande moteur qui se trouve ici qui permet d'envoyer le… Alors, c'est en entier. On envoie un entier qui correspond… qui est compris entre 0 et 255 qui côté Arduino est transformé en rapport cyclique entre 0 et 100. Peut-être que je rentre un peu trop dans le détail, mais c'est quelque chose. Non, mais tu as raison, c'est intéressant, c'est un bon truc bien. On peut vraiment aller beaucoup plus loin au travers de cette première fenêtre et derrière, aller… Très bien. Et d'ailleurs, pour faire la transition avec le programme d'après, ce que l'on voit ici, c'est la commande Arduino Serial.7Moteur. Donc, on a une fonction dans la bibliothèque, pardon, dans le programme… Dans ce programme Arduino Serial, on a une fonction qui permet d'aller gérer l'envoi des commandes au moteur. Donc, c'est ce que je vais montrer maintenant. Voilà, donc ici, Arduino Serial. Là, on a différentes fonctions qui permettent d'aller lire le codeur, lire le courant, positionner le tilt. Je cherche ma fonction. Voilà, le set-motor ici, définir le rapport cyclique du PWM. Donc, ça se passe dans ce fichier-là. on récupère ici pour le set-moteur puisqu'on était là-dessus. On récupère la valeur qui était calculée par l'asservissement. Et là, on envoie via ces trois lignes de code, on envoie la valeur sur la liaison série pour aller piloter le moteur. Et puis ensuite, quand on veut récupérer la vitesse, on lit ici sur la liaison série directement la vitesse qui provient de la carte Arduino à l'intérieur de ce programme Python. Donc, avec Python, on peut s'interfacer à plein de choses. Là, on s'interface avec la carte Arduino via de la communication série. D'accord. Oui, donc ça, c'est quelque chose de… Voilà, donc j'en étais à ces deux programmes, asservissement vitesse et puis Arduino Cérial. Donc, l'asservissement vitesse calcule le PID, lit les valeurs de la vitesse, envoie le rapport cyclique du PWM. l'Arduino Cérial lui fait l'interface entre ce programme Python d'asservissement et la carte Arduino. On va regarder ce qui se passe au-dessus maintenant sur la partie qui se passe uniquement sur l'ordinateur de communication entre l'interface MyViz et le programme d'asservissement. Ça, c'est dans ce troisième fichier. On a des échanges de messages. J'ai parlé des WebSockets, donc on a des échanges de messages. Alors, c'est du temps réel. Ça veut dire que dans cette fonction Python, on a une fonction… Enfin, dans ce programme Python, on a une fonction qui s'appelle OnMessage. Donc, c'est souvent comme ça quand on a des choses qui sont réalisées et qui réagissent à des événements. Lorsqu'on a un message, c'est-à-dire que MyViz envoie ou l'API, enfin, le programme Python, on va dire, puisqu'on est sur le Python, le programme Python envoie un message par WebSockets, ce qui est réalisé lorsqu'on fait un tourelle point vitesse d'une vitesse. En fait, derrière, on envoie un message, un message textuel qui est récupéré à la volée par ce programme. Et ce programme est capable ensuite d'aller disséquer les différentes parties, les différentes variables qui se trouvent dans ce message. C'est ce qu'on voit ici. On voit la partie dissection des différentes variables qui se trouvent dans ce message. Et ensuite, ces différentes variables sont stockées dans des variables. On voit par exemple ici, amplitude 1 qui est la vitesse. En fait, c'est la consigne de vitesse qui est envoyée lorsqu'on utilise tourelle point vitesse. On récupère la consigne de vitesse dans cette variable. Ensuite, ça s'est mis à disposition du programme d'asservissement. et au retour pour avoir de la télémétrie. Une fois que l'asservissement a calculé un certain nombre de choses, je descends, une fois qu'on a calculé un certain nombre de choses, on a un envoi. Ici, ça, c'est la structure d'un message qu'on renvoie au niveau de l'interface MyViz. C'est du message textuel dans lequel on rajoute des valeurs numériques qui sont calculées par ailleurs. On a un white message ici pour aller envoyer ce message-là à l'interface MyViz qui fait de la télémétrie. Les côtés MyViz, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais on a aussi une réaction événementielle sur du on message pour faire un affichage de la valeur des différentes variables qui ont été calculées. Pour synthétiser la partie communication WebSocket, reçoit des messages, envoie des messages. Sur l'envoi des messages, on constitue un message textuel qui est composé de mots-clés et de valeurs numériques. Et puis, à la réception, c'est exactement le même type de choses, sauf qu'on doit extraire les valeurs numériques en connaissant les mots-clés des valeurs à extraire. C'est ça, le principe de communication WebSocket par message. Enfin, dernière chose, la fonction API. qui est au-dessus de tout ça et qui va être capable de concevoir, de constituer plutôt, des messages à envoyer à la fonction WebSocket communication qui va donc les recevoir. Si je reviens à l'interface MyVis, comme je disais, par exemple, si je fais un tourelle point vitesse, qu'est-ce qui se passe quand j'appelle cette fonction ? Tout simplement, ce qui se passe, c'est dans l'API. La fonction vitesse va constituer, on le voit ici, la fonction vitesse en fait, constitue un message WebSocket et l'envoie ici. Cette fonction envoie un message WebSocket à cette fonction WebSocket communication qui récupère les consignes. En gros, le tourelle point vitesse constitue par l'intermédiaire de la bibliothèque API, constitue un message WebSocket. Ce message WebSocket, il est récupéré, il est analysé, disséqué par la fonction WebSocket communication qui envoie le résultat disséqué via la fonction asservissement. La fonction asservissement fait le calcul du PID, renvoie le rapport cyclique via la liaison série à la carte Arduino et puis dans l'autre sens, on fait la lecture sur le codeur, on récupère ça dans la fonction asservissement et on renvoie ce résultat via un nouveau message WebSocket qui lui est récupéré sur le graphique MyVis dans la télémétrie. J'imagine bien que lorsqu'on découvre ça, ça peut paraître pas très simple voire limite enfin bref. Non, non, mais c'est bien. Pas très simple. Voilà. C'est pour expliquer comment ça se passe pour la fonction. Non, voilà. Ça me semble très bien. Vous avez accès à tout ça quand vous faites l'acquisition de la touraine. Voilà, c'est ce que j'allais dire. C'est quand même bien de voir que derrière, il n'y a pas de choses qui sont cachées. on a accès à tout. Vous avez tous les programmes du temps, tous les jours avec notre table plus-plus. Donc, tout le monde a notre table plus-plus sous son ordinateur. Enfin, j'espère, sous vos ordinateurs dans le lycée, que vos mathématiciens, vous laissez quand même notre table plus-plus qui permet quand même de voir un peu des choses. Voilà. Je ne sais pas s'il y a un petit peu des questions. On avait une question à laquelle on n'a pas répondu. En version simulée, est-il possible de faire tourner sur plusieurs postes en même temps ? Alors, je ne sais pas, Nicolas, de toute façon, le logiciel, le logiciel, pardon, qui s'installe, on le disait tout à l'heure, c'est en désic et il fonctionne. Je pense qu'il fonctionne avec la simulation en tant que poste que l'on veut. Oui, on n'a pas besoin d'être connecté à la tourelle pour faire de la simulation. D'accord, ok, il n'y a pas dans les programmes un contrôle la tourelle est connectée ou pas connectée. En fait, vous pouvez très bien faire des petits programmes, les simuler et derrière, pourquoi pas, les envoyer derrière sur la vraie tourelle. En fait, c'est fait. c'est un des intérêts de la simulation, c'est de pouvoir tester d'abord le programme en version simulée, on est sûr de ne rien casser avant de l'envoyer sur la tourelle. Si à temps, la tourelle, on a des garde-fous qui empêchent de ne rien casser de la même manière. Je parlais d'une façon plus générale. C'est vrai qu'on l'a vu tout à l'heure avec la didactisation qu'on a faite au niveau mécanique et qu'on ne reste rien avec la croissance sur l'arbre. Je pense qu'on a quand même une dans le programme Arbunon. Donc, le programme Arbunon est disponible. Oui, exactement. Donc, si certains d'entre vous préfèrent voir ça. Juste une petite question. Donc, on a parlé de… Tiens, bonne question. On prend la question. Est-ce qu'on peut voir à quoi ressemble une simulation ? Nicolas, s'il te plaît. On peut voir. On peut voir. Je vais passer à entourer le simulé. Je vais cacher ça derrière. Alors, là, la webcam, on ne va plus rien voir sur la webcam. Donc là, on voit une tourelle simulée dans l'image de la Vizu 3D. Je la mets en haut à droite. Je lance le programme sur la tourelle simulée. Donc, c'est ce qu'on voyait précédemment sur la tourelle réelle. Sauf que là, en version simulée, alors, on a aussi autre chose. C'est que par défaut, la version… pour que ça soit intéressant d'un point de vue pédagogique, la version simulée de la tourelle a des paramètres physiques qui ne correspondent pas exactement à la réalité de telle sorte qu'on ait d'emblée des différences entre les deux. Là, on le voit d'ailleurs, on est plus chahuté au fur et à mesure par marge d'oscillation. C'est fait pour ça. Et donc, l'idée, c'est que partant de ces valeurs définies par défaut, l'élève puisse ensuite aller modifier le modèle pour retrouver le fonctionnement qui est identique à la tourelle réelle. Sinon, quand on a la tourelle simulée, c'est comme si on avait la tourelle réelle. On peut la voir via la visue 3D. Donc, ça donne la même expérience. La seule chose qui manque, c'est le bruit. Quand on a l'habitude du bruit, en fait, de la vraie tourelle, ça manque vraiment de ne pas l'avoir sur la tourelle simulée. Mais c'est tout. Je ne sais pas si… On a fait un peu le tour avec tout ces éléments que je trouve ça vraiment soutenable de pouvoir faire la programmation. Ce que j'allais ajouter tout à l'heure, c'est qu'Antoine on a parlé très brièvement, mais c'est qu'on propose en même temps un projet qui permet de… Un projet qui permet de piloter l'actuel à partir d'un smartphone. C'est bien ça, Antoine ? Oui, c'est ça. Voilà. Et donc, l'appli sur smartphone, elle se fait avec quoi ? AppP Inventor. Donc, en fait, c'est assez génial. On a le produit, on peut l'utiliser, on va faire des manips de Python. Vous verrez demain qu'on peut faire des manips de servissement. Et dans le cadre des projets qui sont en première ou deuxième année, en deuxième année, on peut très bien voir avec un BPM Inventor et faire un projet où l'élève, le groupe d'élèves, le groupe projet va piloter la tourelle à partir de leur smartphone. En principe, ça, ils aiment. Voilà. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Comme on les a fait un petit peu tout au fur et à mesure, les questions, après, si vous avez levé la main, on n'est pas trop nombreux, on peut essayer d'en parler. Après, on n'est pas pas plus d'équipements. Alors, on a fait une petite chose que je vous propose, c'est que ce webinaire est enregistré sur notre chaîne YouTube. Vous pouvez le revoir. Également, si on peut faire le diaporama à disposition sur Internet sur Internet de l'ERM. Je ne sais plus, je l'ai dit au début, le lien entre S2i et l'ERM. L'ERM n'a pas de structure commerciale et c'est l'ERM qui assure... S2i n'a pas de... S2i n'a pas de structure commerciale et c'est l'ERM qui assure la distribution, enfin la promotion et la commercialisation des tourelles. Voilà. Pendant que je disais ça, ça... Il y a un spectateur anonyme, j'aurais dû interdire les questions anonymes. Ce n'est pas grave. Pourquoi la Smartphone n'est pas montée sur la tourelle ? Parce qu'on ne l'a pas mis. Sachez qu'Antoine qui est ici, que vous voyez, je viens de vous donner des plans de Smartphone à imprimer en 3D et des feuilles à coller dessus. Si vous voulez un jour en mettre un sur une porte ouverte, aucun risque. Il ne peut vous le voler. Ils ont un petit morceau en plastique ou un petit morceau de bois. C'est tout à fait faisable. Un compliment. C'est un très beau système dans mon sens. Je remercie Christophe pour ça. On pourrait peut-être en profiter. On a encore quelques petites minutes. Antoine, on peut nous montrer un petit peu à vitrer en reprenant la main peut-être se trompesser à quoi ressemble un TP, un TP corrigé comme ça. On a vu la question tout à l'heure. On se verra à midi moins clair. On peut se laisser encore 5 minutes. Donc, tout l'ensemble, bien sûr. C'est un peu plus compliqué parce que je suis sur le portable. je n'ai pas accès je le préparerai pour demain mais je n'ai pas accès de mon portable à la base de données sur le PC de travail. C'est bien que je pose une question piège un petit peu quand même. À chaque fois, vous avez tous répondu à chaque fois oui, oui, oui. Donc, je fais bien une petite chose. Alors, demain, c'est 10h30. C'est 10h30. C'est 10h30. C'est la même heure qu'aujourd'hui. Ça nous permet de finir un petit peu. Il y a Laurence Moulat qui est présente, qui nous a rejoint. Je vais te le expliquer tout à l'heure pour son début. Je vais te le rejoindre tout de suite. Il vient de mettre dans le chat ses coordonnées commerciales avec son téléphone n'hésitera à faire du copy-coder si elle fonctionne pour pouvoir la contacter. Voilà, Hugo et Guenel, vous pouvez en faire de même. Paul, je ne sais pas si tu es toujours là. Tu as des montres d'expérience, toi, avec les élèves ? Qu'est-ce qu'ils en pensent ? Si je suis là, j'ai connu, j'économise mon flux pour pouvoir entendre l'expérience avec les élèves. Moi, j'interviens en NSI en terminale avec ISN. J'ai déjà expérimenté un peu avec eux, mais surtout avec les CPG. J'ai eu un premier semestre parce que je fais l'informatique qui pétais en PSSI et en PSI. En fait, ça passe très bien. Ils comprennent très bien ce que ça veut dire. Ils ne sont plus dans l'activité mathématique pure, ils sont vraiment dans l'application. Ça passe bien de voir les différentes variables. On commence d'abord petit et puis c'est concret. C'est très concret. C'est ça qui est bien. On vous remercie. Demain, on s'attaque à la partie asservissement sur cette même tourelle. On vous remercie de nous avoir rejoint. Le lien pour s'inscrire sur les asservissements, il était dans le mail d'invitation que vous avez reçu. Autrement, n'hésitez pas dans le mail de confirmation où vous devez avoir reçu mon email. Vous avez reçu mon email ou alors vous demandez à Laurence Milac qui a mis son adresse mail également sur le chat. Hugo, Joanneau également. Daniel Pénisot. Merci de nous avoir suivis et puis on vous donne rendez-vous demain Café Croissant. Merci pour les compliments. vous voyez, on pouvait faire café croissant. Un commentaire et tout ça, ça fait un peu pour Et merci à Nicolas pour la présentation et la qualité de tout ce qu'il a dit. Merci à tout le monde. Voilà, on a des... On a d'ailleurs ce compliment au travers de la question-réponse. On dit, voilà, GoSystem, merci pour la présentation et pour les réponses aux questions. C'était un grand plaisir de nous l'avoir fait. Voilà. Allez, je vous dis donc je vous souhaite un bon appétit et puis je vous donne rendez-vous à demain. Au revoir à tous. Au revoir. Au revoir à tous. Au revoir. Au revoir et à demain. Au revoir.